Vous écoutez Alger Chain 3, le journal. Il est 19h sur Alger Chain 3. Le journal de la rédaction vous est présenté tout de suite par Sofiane Saouli et tous les membres de la rédaction. Le journal de la rédaction vous est présenté tout de suite par Sofiane Saouli et tous les membres de la rédaction. En céréales, les experts en parlent. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue libanais après les dernières attaques. Sioniste lui exprimant les condoléances de l'Algérie. A la demande du Liban, l'Algérie appelle le Conseil de sécurité à une réunion d'urgence vendredi. Adoption historique à l'Assemblée générale de l'ONU de la résolution palestinienne pour la fin de l'occupation. D'ici un an, elle a décroché 124 voix. L'Algérie avait plaidé pour son application. Alors que le Royaume est confronté à une vague massive de migrations réprimées par les forces de sécurité, le Maroc s'apprête à connaître samedi prochain de grandes manifestations, cette fois-ci contre la corruption généralisée. La rentrée scolaire, c'est dimanche prochain. Cela se prépare de nombreux établissements scolaires. ont été réceptionnés des dizaines de nouvelles écoles primaires dans la Willaïa de Djelfa. Et puis on parlera du lancement de la première journée du championnat de Ligue 1 dès demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abdelmedjid Bouna, a reçu ce soir les félicitations pour sa réélection à un second mandat à la présidence de la République. Félicitations du Premier ministre britannique, Kair Stenmeyer. La Grande-Bretagne, dit le Premier ministre britannique, est liée à l'Algérie par des relations basées sur les priorités communes. Et justement, le président de la République a entamé son second mandat présidentiel. Abdelmedjid Bouna, qui a prêté serment dans son discours d'investiture, mis en avant ses priorités politiques. D'abord avec cette initiative de dialogue national avec l'ensemble des forces vives du pays. Classe politique et société civile saluent la démarche. Elles réagissent dans ce sujet signé Sophia Boukhalcha. Rassembler les forces politiques, économiques et les jeunes du pays. Un engagement du président de la République. Cette initiative est bien accueillie, surtout dans le contexte géopolitique actuel. Pour le parti du Rassemblement national démocratique, ce dialogue national doit servir de plateforme inclusive où toutes les voix sont entendues avec pour objectif de renforcer le front interne. Liesa Achour, sénateur du RND. Le président de la République, pendant la campagne, avant la campagne, c'est quelqu'un de consensuel. Il est ouvert à tout le monde parce que ce qui se passe dans le monde de l'Algérie doit renforcer sa position et renforcer l'Union nationale pour attaquer d'autres défis. De son côté, Ammar Takjout, secrétaire général de l'UGTA, considère ce dialogue comme essentiel pour parvenir à un consensus autour des réformes nécessaires. Il faut qu'il y ait de la réaction et apprendre aussi à dialoguer. C'est très important. Il va falloir ne pas rater le rendez-vous. C'est ce qu'on appelle l'objectif-résultat. Pour Nordin Bambrahim, président de l'Observatoire national de la société civile, l'implication de cette dernière dans le processus de dialogue est primordiale pour renforcer la démocratie participative. Un appel de gouvernance participative qui renforce tout d'abord la démocratie de notre pays, valorise toutes ces structures qui existent aujourd'hui et qui va promouvoir certainement cette pratique démocratique pour faire face à tous les changements et tous ces challenges qui attendent notre pays, pour réaliser cette profondeur de participation entre tous les acteurs. L'objectif ultime pour le président de la République à travers cette initiative est de tracer ensemble la voie vers une véritable démocratie qui accorde la souveraineté à ceux qui la méritent. Autre réaction ce mercredi, celle du candidat du Front des Forces Socialistes à l'élection présidentielle du 7 septembre dernier. Youssef Archich a lui aussi salué l'engagement du président de Boone pour l'ouverture d'un dialogue national. Il a émis ses voeux quant à ce rendez-vous. Nous saluons l'engagement pris par le président de la République à l'occasion de son discours d'investiture d'ouvrir un dialogue avec toutes les forces vives de la nation pour la consécration de la démocratie et de l'état de droit. Nous souhaitons que ce dialogue reflètera une volonté politique réelle d'ouverture vers la société. Nous souhaitons que ce dialogue soit inclusif, sans exclusion. Un dialogue qui prendra en considération les défis que nous devons relever aujourd'hui. L'analyse que nous faisons par rapport à la situation actuelle. Nous pensons qu'il y a beaucoup de priorités qui nécessitent un consensus national, qui nécessitent une entente entre les différentes forces de la nation sur le plan politique pour la consécration de la démocratie. Des propos au micro de Rimbou Kadoum. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui du premier secrétaire du FFS, candidat à la présidentielle du 7 septembre dernier, Youssef Archich, qui a fait savoir que les résultats du scrutin ont fait de sa formation, dit-il, une véritable force d'opposition et de proposition. Autre engagement du président de la République relevé lors de son discours d'investiture, celui relatif au chapitre socio-économique, entre poursuites de la politique du logement, de l'emploi, mais aussi de l'amélioration du pouvoir d'achat des Algériens. Le renforcement de la sécurité alimentaire fait partie également des engagements présidentiels. Le pays sera en autosuffisance en matière de céréales et ptéalatoune. Le président a réaffirmé son engagement à garantir l'autosuffisance de l'Algérie en céréales telles que le blé, le maïs et l'orge. D'ici 2025, cette démarche vise non seulement à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations, mais aussi à optimiser l'utilisation des terres agricoles, notamment par l'augmentation des surfaces irriguées. Erskim Klish, professeur à l'École nationale supérieure agronomique. Cette année, on est arrivé à peu près à 80% de nos besoins et avec tous les moyens qui sont mis en place, et en particulier l'agriculture saharienne, il n'y a pas de doute que l'année prochaine, on arrivera à satisfaire les besoins, c'est-à-dire à peu près 3 millions de tonnes. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement prévoit de moderniser l'ensemble du secteur agricole en mettant l'accent sur l'irrigation intelligente et l'utilisation optimale des ressources en eau. Brahim Mohouche, professeur à l'École supérieure d'agronomie. Il faut prendre en charge la mobilisation des ressources hydriques nécessaires pour l'irrigation dans le complément pour les zones nord et léoplateaux et l'irrigation intégrale pour les zones sud du pays. Tout programme qui se veut réussir, il doit se baser sur le respect de l'itinéraire technique de chacune des cultures. L'objectif est clair, d'ici 2025, atteindre une autosuffisance totale en céréales et ainsi mettre terme à l'importation de ces produits, ce qui permettra de renforcer la sécurité alimentaire du pays et de réduire les coûts d'importation. Grâce à ces efforts combinés, l'Algérie pourra non seulement assurer son indépendance alimentaire, mais aussi devenir un acteur majeur de l'agriculture durable dans la région. Dans l'actualité, le conseiller du président de la République, chargé de la direction générale de la communication Kamel Sidi Saïd, a installé Mohamed Barali au poste de directeur général de l'établissement public de télévision au remplacement d'Adel Slaqji. Il a également présidé l'installation d'Adel Slaqji au poste de directeur général de la radio algérienne au remplacement de Mohamed Barali, installation en présence des cadres des deux établissements. L'Algérie présente ses condoléances et solidarités au Liban suite à la cyberattaque sioniste qui a ciblé le pays, faisant plusieurs victimes, 12 morts et 2 900 blessés au dernier bilan. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, l'a exprimé à son homologue libanais aujourd'hui lors d'un entretien téléphonique. L'Algérie, qui justement à la demande du Liban, appelle à une réunion d'urgence du conseil de sécurité Prévu vendredi prochain. En parallèle, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté aujourd'hui une résolution historique, une résolution palestinienne pour mettre fin à l'occupation sioniste. Vous l'avez bien résumé, Sofiane, c'est à la demande de l'Algérie qui a été sollicitée par le Liban que le conseil de sécurité va tenir une réunion d'urgence consacrée à l'opération menée par l'occupation sioniste contre les membres du Hezbollah. Cette réunion va se tenir à 19h vendredi, à 19h GMT précisément. Alors pour expliquer ce qui s'est passé et quelles sont les raisons de la tenue de cette réunion, eh bien une vague d'explosion d'appareils de transmission des Talkie Walkie a fait ce mercredi 9 morts et 300 blessés à travers tout le Liban. Une opération menée par l'occupation qui avait déjà hier mené le même type de manœuvre en faisant exploser à distance et simultanément les bipers de membres du Hezbollah faisant 12 morts parmi les membres du mouvement libanais et plus de 2700 blessés. L'occupation n'a évidemment pas et comme de coutume commenté ces attentats mais avait annoncé auparavant, quelques heures auparavant, qu'elle allait étendre la guerre de Gaza au Liban. Et on ne peut s'empêcher de faire le lien entre cette escalade des violences sionistes et l'adoption de la résolution de l'ONU ce mercredi. Résolution qui réclame la fin de l'occupation de la terre palestinienne et réclamant même des sanctions contre l'antité sioniste. Le texte a été adopté par 124 voix contre 14, une adoption historique de l'aveu même de l'ambassadeur d'Algérie au conseil de sécurité. C'est un texte historique mais qui n'est pas contraignant pour l'occupation qui a décidé de répondre à ce texte par une escalade des violences que ce soit à Reza ou au Liban. Justement, Palestine occupée, ce génocide qui se poursuit au vu et au su du monde entier. Les Palestiniens sont ciblés par les raids et bombardements quotidiens encore. Aujourd'hui, des dizaines de martyrs sont tombés comme nous en parle Hamdan Damiri, le directeur de la télévision palestinienne Reza, joint par Linda Hamad. Plusieurs blessés et martyrs encore dans des frappes. Les dernières ce matin dans divers endroits de la bande, notamment le centre et le nord. Une vingtaine de martyrs, la plupart des enfants et des femmes. Le nord où la population souffre du manque de nourriture, de médicaments et de tout service vital. Dans le sud, la souffrance est certes moindre, mais tout aussi accablante. La quête de nourriture et du nécessaire de vie épuisent les déplacés. L'entité sioniste interdisant l'accès à quasiment tout. De plus, ils ont peur de l'hiver sous les tentes. Direction à présent le Maroc pour parler des crises multidimensionnelles qui le secouent. Des milliers de migrants continuent à travers les forces, justement à faire face aux forces de sécurité pour une migration de masse par l'enclave espagnole de Ciota. Les images de leur répression et descriptifs de Mali ont fait le tour du monde. Le Maroc, confronté à une corruption généralisée, connaîtra dès samedi prochain de grandes manifestations. À l'appel de l'association marocaine pour la protection des données publiques, les réseaux sociaux relaient l'appel. Le président de cette association s'est longuement exprimé sur les tentatives du Marcel pour museler la société civile. Son association, mais aussi les appels à arrêter toute forme de corruption. Je vous propose d'écouter Mohamed Elral aussi. Sous-titrage MFP. Le Maroc qui tente de dénaturer la question saharauie au sein de l'instance internationale ou de l'ONU, notamment le Front Polisario réplique et démonte ses mensonges, preuve à l'appui. Une lettre du Front Polisario vient d'être adressée au Conseil de sécurité. Elle souligne la question comme une question de décolonisation. Les explications de Sidi Mohamed Ahmed, le représentant de la diaspora saharauie en France, il en parle à Kalima Hasnaoui. Le représentant du Front Polisario a soutenu sa réponse aux allégations de l'ambassadeur marocain par des preuves concrètes qui sont basées sur les résolutions de l'ONU, sur les arrêts de la justice européenne, africain dit, et surtout sur la décision de la Cour internationale de 1975. Il mentionne également des faits et des événements véritables sur le terrain concernant la situation au Sahara occidental occupé. Alors que les allégations de l'ambassadeur marocain n'ont aucune base légale, ni argumentation logique. Ils utilisent une terminologie et une approche propre au Mahzane qui ne peut convaincre que les sujets de la monarchie. Bien sûr que cette lettre, cette missive envoyée au Conseil de sécurité, elle est importante parce qu'elle met en eau pour l'anime fois les mensonges du Maroc qui essayent de modifier la nature du conflit saharaui qui reste une question de décolonisation. Le Maroc qui tente d'introduire sur le territoire national algérien des quantités de drogue de sa propre production. Ainsi, les éléments de l'ANP ont déjoué des tentatives d'introduction de plus de deux quintaux de kiff traités via les frontières avec le Maroc. La semaine est coulée a indiqué un bilan opérationnel du ministère de la Défense nationale. Trois jours nous séparent de la rentrée scolaire prévue dimanche 22 septembre. Une rentrée marquée non seulement par des nouveautés au niveau pédagogique, mais aussi par de nouveaux établissements scolaires. La Wilaya de Djilfa, par exemple, bénéficiaire, vous le savez, d'un programme de développement décidé par le président de la République à enregistrer la réception de 54 écoles primaires, dont 8 au chef-lieu de Wilaya. Le président de la PC de Djilfa, Shilali Mohamed, en parle à notre correspondant, Djilali Moultsofarani. Nous avons enregistré ces trois dernières années qu'il y a exode rural due à la persistance de la sécheresse d'une part et surtout la prise de conscience des familles qui sacrifient tout ce qu'elles ont pour envoyer leurs enfants à l'école. D'autre part, la démographie galopante qui est en train d'enregistrer la Wilaya de Djilfa en général est le chef-lieu Djilfa en particulier avec un taux de 7% de natalité. Pour répondre à cette forte demande, on est obligé à adopter cette formule de double vacation pour les écoles, dont le taux d'occupation de classe dépasse 50 élèves. 45 établissements au niveau de la Wilaya octroyés par M. le président de la République lors de sa dernière visite. La Comédie de Djilfa a bénéficié de 8 établissements nouveaux, qui vont renforcer, incha'Allah, 118 établissements actuels. A Bechard, vous le savez, après les inondations qui ont été enregistrées au niveau de la Wilaya, cette rentrée scolaire avait un cachet particulier. Une opération de nettoyage d'ailleurs d'une vingtaine d'écoles primaires complètement inondées est en cours de la commune de Bechard. Une initiative du groupe Chica et l'opérateur téléphonique public Mobilis. Entre temps, les cours inaugurales seront à lui consacrés à la sensibilisation aux accidents de la route. Après un été, des vacances particulièrement meurtrières sur nos routes, où pas moins de 12 personnes sont mortes les dernières 24 heures, selon un bilan opérationnel de la protection civile. Avant de parler de sport de football, cette information qui vient de nous parvenir de la présidence de la République, ces félicitations adressées ce soir par le président de la République fédérale allemande, Frank-Balter Steinmeier, adressée au président de la République, Abdelmajid Boune, pour sa réélection à la tête de la République. Le président de la République avait reçu justement en début de soirée les félicitations du premier ministre britannique, Kair Stenner. L'actualité sportive, c'est dès demain, avec cette reprise du championnat de Ligue 1, l'occasion d'un match inaugural et mettra aux prises l'entente de Sétif au Mouloudi Adelbayad. La rencontre aura lieu au stade du 8 mai 45 de Sétif à compter de 18 heures. Un match à retransmettre bien évidemment sur nos ondes et à suivre d'ailleurs avec la rédaction sportive. Le nouveau promu, l'Olympique d'Arbo, affrontera lui le NC Magra vendredi. Une première journée amputée de plusieurs rencontres en raison des compétitions africaines auxquelles participent nos représentants, à savoir le Moulouda d'Alger, le Chababria d'Ibelouz d'Aide, l'USM Alger et le CS Constantine. C'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sidali Atobal à la Technique Adnan, au streaming vidéo. Eklame, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo s'est signée.